La théorie du genre, c'est avant tout de vifs échanges sur les réseaux sociaux, au sujet de ce que doit être ou non une fille et un garçon. Pour Alice, c'est une belle occasion de mettre fin à de vieux stéréotypes. Excuse-moi de t'apprendre que lorsqu'on est avec un vagin, on est une femme, on n'est pas obligatoirement poupée, rose-addict, hétérosexuelle, et qu'on peut jouer au rugby et au Lego. Pour Chevalier et Ramam, ne pas différencier fille et garçon tient au contraire de l'absurde. Dès la maternelle, il faut que les enfants ne ressentent aucune différence. Ainsi, il faut des chiots en open space. On avait dit qu'on n'attaquerait pas le physique, et pourtant, dans le débat sur la théorie du genre, tous les coups bas sont apparemment permis. Exemple avec ce tweet de Ha Charbonnier. Puisqu'il faut jouer aux plus bêtes, cette personne qui tient le panneau, c'est un papa ou une maman ? Je suis perdue. Un faux débat pour l'humoriste Ahmed Silla qui ironise sur la situation. Alors en France, il y a du chômage, les gens dorment dehors, etc. Et on se pose la question, est-ce que les petites filles peuvent jouer aux petites voitures ? Oh, c'est quoi ces questions à la con, là ? Bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures ! Si on peut leur apprendre dès 3 ans à faire un créneau, tu vois ! Alors le genre, est-il une théorie ? Sous-titrage Société Radio-Canada